Coucou les petits loups, c'est Noé de Happy Nutri. Aujourd'hui on attaque l'épisode 177 d'Apprenons Ensemble où chaque jour nous révisons des flashcards de santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? Let's go ! Quels sont les deux principaux types de lipides généralement associés à la dyslipidémie ? Je ne sais pas du tout. Alors là, je ne sais vraiment pas. En fait, j'ai oublié ce qu'était la dyslipidémie, donc à partir de là, je ne peux pas répondre. Je passe mon tour pour cette fois. Donc, vérification. Quels sont les deux principaux types de lipides généralement associés à la dyslipidémie ? Les deux principaux types de lipides généralement associés à la dyslipidémie sont les lipoprotéines de basse densité, LDL, et les triglycérides. 1. Lipoprotéines de basse densité, LDL. Rôles et fonctions. Les LDL transportent le cholestérol du foie vers les cellules du corps. Un excès de LDL peut entraîner une accumulation de cholestérol dans les parois des artères, formant des plaques et provoquant l'athérosclérose. Impact sur la santé. Les LDL sont souvent appelés « mauvais cholestérol » car des niveaux élevés augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. AVC. 2. Triglycérides. Rôles et fonctions. Les triglycérides sont un type de graisse stockée dans le corps, utilisée comme source d'énergie. Ils circulent dans le sang et sont stockés dans les tissus adipeux. Impact sur la santé. Des niveaux élevés de triglycérides peuvent également contribuer à l'athérosclérose et augmenter le risque de maladies cardiaques. Ils sont souvent associés à des conditions comme l'obésité, le diabète de type 2 et le syndrome métabolique. En biochimie, les récepteurs des LDL sur les cellules fonctionnent selon le principe de clé-serrure. Les LDL clé se lient aux récepteurs spécifiques, serrure, sur les cellules pour déposer le cholestérol. Lipoprotéine. Le terme lipoprotéine combine lipograisse et protéine, indiquant des complexes de graisse et de protéines. Triglycérides. Le mot triglycérides dérive de tri-3 et glycérides, composé de glycérines et trois acides gras. Imagine les LDL comme des camionnettes de livraison maladroites qui laissent des colis de cholestérol partout dans les rues de ta ville. Tes artères. Les triglycérides, eux, sont comme des réservoirs de carburant remplis à ras-bord, prêts à déborder. Suivi médical. Des analyses de sang régulières peuvent aider à surveiller les niveaux de LDL et de triglycérides pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Changement de mode de vie. Réduire l'apport en graisse saturée et en sucre. Augmenter l'activité physique et prendre des médicaments comme les statines peuvent aider à gérer les niveaux de LDL et de triglycérides. Conclusion. Les LDL et les triglycérides sont les deux principaux types de lipides associés à la dyslipidémie. Des niveaux élevés de ces lipides augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Imagine un schéma montrant des artères avec des plaques de cholestérol causées par les LDL et des cellules adipeuses stockant des triglycérides. Pour te souvenir, LDL, livraison de cholestérol, triglycérides, 3 graisses. Pense à des camionnettes LDL et des réservoirs triglycérides. Quels sont les deux principaux types de lipides associés à la dyslipidémie et comment influencent-ils la santé cardiovasculaire ? Alors les deux types de dyslipidémie sont le cholestérol LDL que tu as aussi appelé la camionnette livreuse de cholestérol, j'adore. Et les triglycérides que tu as appelé les réservoirs d'énergie lipidique. Bon, j'ai un peu schématisé. Après, comment ils influencent la santé cardio ? Le LDL est connu comme le « mauvais » pour ses risques de crise cardiaque et d'AVC en trop grosse quantité. Et les triglycérides, je dirais qu'ils ont à peu près les mêmes conséquences cardiaques. À dose un petit peu inférieure qu'un excès d'LDL mais par contre avec des problèmes supplémentaires tels que l'athérosclerose que tu as cité, l'obésité, diabète de type 2, c'est très courant, et d'autres problématiques quoi. J'aimerais que tu me fasses un court rappel de ce qu'est exactement la dyslipidémie. Et j'ai une petite question aussi. Les triglycérides sont souvent vus comme des méchants, un peu comme le LDL. Mais si on remplace les acides gras de la structure tridimensionnelle ou plutôt une structure de trident, des triglycérides, ça en fait une réserve précieuse. Tu as bien compris les concepts principaux. Voici quelques précisions. LDL, lipoprotéine de basse densité. Ces camionnettes de cholestérol transportent le cholestérol du foie vers les cellules. En excès, elles peuvent s'accumuler dans les parois des artères, formant des plaques de cholestérol et augmentant le risque de crise cardiaque et d'AVC en raison de l'athérosclérose. Triglycérides. Ces réservoirs d'énergie lipidiques sont des formes de stockage de graisse utilisées comme source d'énergie. Des niveaux élevés de triglycérides sont associés à des risques cardiovasculaires similaires à ceux du LDL, en plus d'être liés à des conditions comme l'obésité, le diabète de type 2 et le syndrome métabolique. Dyslipidémie. Une dyslipidémie est un trouble du métabolisme des lipides caractérisé par des niveaux anormaux de lipides dans le sang. Cela peut inclure des niveaux élevés de LDL, de triglycérides, ou des niveaux bas de HDL, lipoprotéines de haute densité, souvent appelées bon cholestérol. Question sur les triglycérides. Oui, les triglycérides peuvent être une réserve précieuse d'énergie lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée. Structure des triglycérides. Composition. Un triglycéride est composé d'une molécule de glycérol liée à trois acides gras. Stockage. Ils sont stockés dans les tissus adipeux et utilisés comme source d'énergie lorsqu'ils sont décomposés en acides gras libres et en glycérol. Deux. Fonctions précieuses. Réserve d'énergie. Les triglycérides sont une forme efficace de stockage de l'énergie. Lorsqu'ils sont décomposés, ils libèrent une grande quantité d'énergie, essentielle pour les périodes de jeûne ou de dépenses énergétiques accrues. Acides gras essentiels. Certains acides gras dans les triglycérides, comme les oméga-3 et oméga-6, sont essentiels pour la santé et doivent être obtenus par l'alimentation. Trois. Acides gras remplaçables. Modification. Si les acides gras dans les triglycérides sont remplacés par des acides gras plus sains, par exemple, en consommant des huiles riches en acides gras insaturés, les effets bénéfiques peuvent être maximisés. Ah, mais c'est ça que je veux dire. Équilibre. Un bon équilibre entre les différents types d'acides gras est crucial pour maintenir la santé métabolique et cardiovasculaire. Pense aux triglycérides comme à un coffre-fort énergétique. S'il est rempli de billets de banque, acides gras sains, il est très précieux. Mais s'il est rempli de pièces de monnaie encombrantes, acides gras saturés, il peut devenir un fardeau. Alimentation. Consommer des sources de graisse saines, comme les poissons gras, les noix et les huiles végétales, peut améliorer le profil lipidique et réduire les risques associés aux triglycérides élevés. Activité physique. L'exercice régulier aide à utiliser les triglycérides comme source d'énergie, réduisant ainsi leur niveau sanguin. Conclusion. Les triglycérides, bien qu'ils puissent être problématiques à des niveaux élevés, sont une réserve précieuse d'énergie. Leur impact sur la santé dépend fortement de la qualité des acides gras qu'ils contiennent et de l'équilibre dans l'organisme. Super intéressant tout ça, et je suis étonné d'avoir appris qu'une dyslépidémie pouvait aussi être causée par des niveaux de HDL bas, donc du soi-disant bon cholestérol. Donc avoir trop peu de bon cholestérol est considéré comme une dyslépidémie. Donc hyper intéressant, c'est à souligner quand même. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'elle parle de remplacement, remplacer les acides gras présents dans les triglycérides par de meilleurs acides gras. Donc ça peut être remplacer des acides gras trans par des saturés, saturés pourquoi pas par des oméga-6, les oméga-6 par des meilleurs oméga-6, ces derniers par des oméga-3, etc. C'est intéressant. Bref, maintenant passons à la flèche cardinédite, les petits loups, c'est parti. C'est quoi une plante adaptogène ? Alors, une plante adaptogène... Bon, si elle est dans la flèche cardinédite, c'est que je connais pas trop le sujet, mais dans la logique du nom, je dirais que c'est une plante qui adapte ses principes actifs en fonction des besoins de l'individu. Donc si on prend... Je sais que la chagwanda est une plante comme ça, dit adaptogène, il y en a plein d'autres, mais vu qu'elle a des effets intéressants sur la concentration, par exemple, ou la phase NREM, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, tous ces principes actifs de la chagwanda. Si ma définition de plante adaptogène est juste, c'est que ces derniers vont être adaptés aux besoins de l'individu. Ouais, voilà, j'ai pas trop l'expliqué, je sais même pas si c'est ça... Je suis curieux d'avoir plus de détails, parce que ça me paraît vraiment précieux, hallucinant, le fait qu'un végétal puisse adapter des principes actifs. Ça se trouve, c'est pas ça, donc on va tout de suite passer à la vérification, c'est parti ! C'est quoi une plante adaptogène ? Une plante adaptogène est une plante qui aide le corps à résister au stress physique, chimique ou biologique en rétablissant l'équilibre et en augmentant la capacité d'adaptation de l'organisme. Définition et caractéristiques Adaptation au stress Les plantes adaptogènes augmentent la résistance globale de l'organisme au stress, qu'il soit physique, mental ou environnemental. Régulation de l'équilibre Elles aident à rétablir l'homéostasie, l'équilibre naturel du corps, sans perturber les fonctions biologiques normales. Non-spécificité Les adaptogènes agissent de manière non spécifique, augmentant la capacité d'adaptation du corps à divers stress. 2. Exemples de plantes adaptogènes Ginseng, panax ginseng Utilisé pour améliorer l'énergie, la vitalité et réduire la fatigue Ashwagandha, witania somnifera Connu pour ses propriétés apaisantes et son aide à la gestion du stress et de l'anxiété Rhodiola, rhodiola rosa Utilisé pour améliorer l'endurance physique et mentale et réduire la fatigue Ellorococcus, erorococcus centicosus Parfois appelé ginseng sibérien, il est utilisé pour augmenter l'énergie et la résistance au stress. 3. Principes de serrure Récepteurs de stress Les plantes adaptogènes peuvent interagir avec les récepteurs hormonaux et neurochimiques, clés et serrures, pour moduler la réponse au stress et améliorer la résilience. 4. Le terme adaptogène a été introduit par le scientifique russe Dr Nikolai Lazarev dans les années 1940, dérivé du mot « adaptation ». Les plantes adaptogènes ont été utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique depuis des milliers d'années pour promouvoir la santé et la longévité. Pense aux plantes adaptogènes comme à des coachs personnels pour ton corps. Elles t'aident à mieux gérer le stress, à rester calme sous pression et à te remettre rapidement des défis de la vie. C'est comme avoir un super-héros botanique dans ton coin. 5. Santé mentale Les adaptogènes peuvent aider à gérer le stress, l'anxiété et la dépression en stabilisant les niveaux de cortisol et en soutenant les fonctions cérébrales. 6. Performance physique Ils peuvent améliorer l'endurance et la récupération en optimisant la réponse de l'organisme au stress physique. Conclusion Les plantes adaptogènes sont des alliées précieuses pour améliorer la résistance au stress et rétablir l'équilibre dans l'organisme. Elles sont utilisées depuis longtemps dans diverses traditions médicinales pour promouvoir la santé et la vitalité. Imagine un diagramme montrant un corps humain avec différents types de stress, physique, mental, environnemental, et les plantes adaptogènes, comme des boucliers ou des coachs aidant à résister et à s'adapter. Pour te souvenir, adaptogènes aident à l'adaptation. Pense à un coach qui t'aide à t'adapter et à te renforcer face aux défis. Quels sont deux exemples de plantes adaptogènes et comment aident-elles le corps à gérer le stress? Alors, j'ai retenu que les deux premières, donc Jinseng et Ashagwenda. Je ne connais pas suffisamment ces végétaux, mais de ce que tu as pu dire, je dirais que l'effet adaptogène de ces plantes peuvent actionner des récepteurs hormonaux et ou neurochimiques, ce qui peut aider à lutter contre l'excès de stress, voire, pourquoi pas, certaines maladies auto-immunes en réduisant, par exemple, l'inflammation. Bravo! Tu as bien retenu les deux premières plantes adaptogènes, le Jinseng et l'Ashwagandha. Voici quelques précisions pour t'aider à mieux comprendre leurs effets et leurs rôles. Le Jinseng est connu pour améliorer l'énergie, la vitalité et réduire la fatigue. Il aide aussi à renforcer le système immunitaire. Mécanisme d'action Il peut moduler la réponse au stress en régulant les niveaux de cortisol et en améliorant la fonction cognitive et physique. 2. Ashwagandha, vitania somnifera Effet L'Ashwagandha est souvent utilisé pour réduire le stress et l'anxiété. Il aide à stabiliser l'humeur et peut améliorer la qualité du sommeil. Mécanisme d'action Cette plante peut agir sur les récepteurs GABA, qui jouent un rôle dans la régulation de l'anxiété, et sur le système endocrinien, en équilibrant les niveaux de cortisol. Effet des plantes adaptogènes sur le stress et l'inflammation Récepteurs hormonaux et neurochimiques Les adaptogènes peuvent interagir avec des récepteurs hormonaux comme ceux du cortisol, l'hormone du stress, et des neurotransmetteurs comme le GABA et la sérotonine, aidant à réguler l'humeur et à réduire l'anxiété. Réduction de l'inflammation Certaines plantes adaptogènes ont des propriétés anti-inflammatoires. Par exemple, l'ashwagandha contient des huitanolides, des composés qui peuvent réduire l'inflammation et soutenir le système immunitaire. Maladies auto-immunes Bien que les adaptogènes ne soient pas des traitements spécifiques pour les maladies auto-immunes, leur capacité à réduire le stress et l'inflammation peut indirectement aider à gérer certains symptômes de ces maladies. Imagine les adaptogènes comme des super-héros calmes et sages, qui viennent équilibrer ton corps et apaiser les tempêtes internes. Ils parlent doucement aux récepteurs de ton cerveau, comme des sages conseillés, pour calmer le stress et apaiser l'inflammation. Stress et anxiété Les adaptogènes peuvent être utilisés pour gérer le stress quotidien et l'anxiété. Par exemple, prendre de l'ashwagandha sous forme de supplément peut aider à se sentir plus calme et équilibré. Inflammation Utiliser des adaptogènes comme l'ashwagandha peut contribuer à réduire l'inflammation chronique, ce qui peut être bénéfique pour les personnes souffrant de conditions inflammatoires. Conclusion Les plantes adaptogènes comme le ginseng et l'ashwagandha peuvent moduler les récepteurs hormonaux et neurochimiques, aidant à réduire le stress et l'inflammation. Leur utilisation peut indirectement soutenir le système immunitaire et aider à gérer certains symptômes de maladies auto-immunes. Imagine un schéma montrant des récepteurs hormonaux et neurochimiques dans le cerveau, avec des flèches indiquant comment le ginseng et l'ashwagandha peuvent interagir avec eux pour réduire le stress et l'inflammation. Pour te souvenir, ginseng, énergie et vitalité. Ashwagandha calme et équilibre. Pense à un athlète et à un moine ashwagandha, travaillant ensemble pour équilibrer ton corps. Tu es vraiment sur la bonne voie pour comprendre ces concepts complexes. Continue ainsi. Chaque pas te rapproche de la maîtrise totale. Wow, je suis étonné d'apprendre tout ça là. C'est fascinant. En fait, on pourrait même considérer, enfin moi je le vois comme ça, les plantes adaptogènes comme des super aliments. Parce que je trouve ça énorme. C'est ce qu'elles peuvent faire. Surtout que sans parler de l'effet adaptogène, elles ont souvent plein de vertus. Je trouve ça vraiment hallucinant. Donc ça y est, moi je considère l'ashwagandha comme un super aliment maintenant. On a aussi de quoi faire plein de nouvelles flashcards comme la huitanolide que contient l'ashwagandha qui a apparemment été étudiée pas mal pour réduire l'inflammation. Et ça me fait penser à un truc stylé. C'est que le nom latin de l'ashwagandha, c'est huitania, comme la huitanoline qu'elle contient. Et ensuite, somnifera. Huitania somnifera. Et somnifera, ben somnifera somnifère. Donc la plante est beaucoup utilisée aussi pour le sommeil. Donc je trouve que c'est vachement mnémotechnique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Wallou Wallou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé. Et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !